Chers fidèles du diocèse de Troyes, nous voici au terme d'un grand travail de réflexion, de discernement autour de la maison du diocèse. Vous savez que la question s'est posée de la maison Notre-Dame en Lille, de savoir ce qu'on devait faire pour pouvoir rééquilibrer le coût de fonctionnement qui est trop élevé par rapport aux finances du diocèse. Et donc il y avait beaucoup d'éléments de réflexion, beaucoup de projets qui ont commencé à jaillir, et d'éléments qui permettaient de comprendre les enjeux. Et il m'a semblé important de mettre en route un travail de discernement, un long travail de discernement auquel je vous ai invité à participer. Donc vous avez été invité, nombreux pour la rencontre du 14 janvier à la maison Notre-Dame en Lille, et puis aussi nombreux à avoir retravaillé dans les différentes paroisses avec les éléments de réflexion qu'on vous avait donné pour pouvoir réfléchir sur la maison que vous voulez, qui vous semble important aujourd'hui de choisir pour notre Église dans l'aube, qui est dans l'aube. Et donc au terme de cette réflexion, avec une équipe qui m'a aidé à discerner, à analyser tout ce que vous avez exprimé, à la fois les désirs et puis les éléments qui vous semblaient vraiment indispensables, ou vraiment percutants pour que l'Église soit crédible, et qu'elle ait les moyens de sa mission, j'ai donc pris la décision, grâce à ce travail de discernement, de vendre les bâtiments de la maison Notre-Dame en Lille, ceux qui sont numéro 10 et numéro 12, donc c'est la grande partie de cette maison Notre-Dame en Lille, pour acquérir un nouveau bien immobilier, qui est l'actuelle école qui s'appelle l'école Danton, qui est avenue des anciens combattants, et qui se trouve sur les bords de la Seine, tout près de la cathédrale, et de pouvoir réaménager ces bâtiments, de telle sorte que cela devienne, avec certainement d'abord un travail d'isolation, un travail écologique, un travail aussi de réaménagement des lieux, et un travail d'embellissement extérieur, pour que ce soit un bâtiment qui dise le beau, qui est un des éléments que vous avez souvent souligné dans le discernement, et donc cet ensemble deviendra la nouvelle maison diocésaine, où trouveront, pour en prendre place, autour d'un lieu de vie, d'un lieu où on se croise, d'un lieu où on peut échanger, pour qu'il y ait vraiment une question de vie, qu'on puisse trouver les services diocésains, donc dans une dimension encore plus missionnaire, les services administratifs du diocèse, mais également le secours catholique, la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique, qu'on puisse aussi donner toute leur place à la pastorale des jeunes, avec leur manière de faire et de vivre, et notamment aussi dans la pastorale des jeunes, les étudiants et les jeunes pros, d'autant que ce lieu sera autour, à l'intérieur de cet grand ensemble, qu'on appelle la tête du bouchon de Troyes, et qui suit les berges de la Seine, et qui est un lieu qui se déploie au niveau universitaire, avec l'université. Le projet de la ville, qui m'a été présenté par M. Barouin, c'est de faire des bâtiments de Notre-Dame-en-Lille, le lieu aussi de formation des futurs instituteurs, institutrices, et puis de déployer tout ce qui est autour du patrimoine. Donc en fait, notre maison de Cézaine, elle va s'inscrire dans ce déploiement universitaire, et puis dans cet aménagement des berges de la Seine. Donc c'est un projet qui est assez, à la fois assez audacieux, mais qui est assez réaliste par rapport à nos moyens, parce que nous aurons moins de mètres carrés, ça sera plus facile à en gérer le fonctionnement. La vente des bâtiments de Notre-Dame-en-Lille nous permet d'acquérir cette école, de faire les travaux d'aménagement, de restructuration, et nous permet même d'avoir des lieux de logement pour que des gens puissent s'y installer et vivre, parce que pour qu'une maison ait de la vie, il faut que des gens puissent y vivre. Et il nous permettra encore de garder un peu d'argent pour continuer d'autres projets immobiliers. Donc voilà la décision que j'ai pu prendre au terme de ce long chemin de discernement. Et je remercie vraiment avec beaucoup d'enthousiasme et de reconnaissance tous ceux qui ont pu participer et qui ont voulu participer à ce travail de discernement. Maintenant, il reste encore un peu de temps. D'abord, il faut que l'offre de la ville puisse se concrétiser jusqu'au bout. Il faut aussi que le Saint-Siège me donne l'accord, parce que vu l'importance des bâtiments, j'ai besoin de l'accord du Saint-Siège pour valider cette décision. Et puis après, il y a le temps que l'école soit disponible et qu'on fasse le projet pastoral, le projet de restructuration matérielle, immobilier, d'aménagement, et qu'ensuite on puisse s'installer la vie. Donc, il nous reste encore quelques années devant nous, on va dire trois années peut-être, quatre années pour que le projet soit complètement effectif. Mais en tout cas, nous en sommes au moment de la décision. Et c'était important que je puisse, vous tous fidèles du diocèse de Troyes, que je puisse vous la communiquer aujourd'hui, dans cette fête de Sainte-Catherine de Sienne, qui a tellement travaillé pour l'Église, pour le bien de l'Église, pour la réforme dans l'Église, pour que l'Église soit toujours plus fidèle à la mission que le Christ lui a confiée.